Merci Monsieur le Président, merci Messieurs du Tribunal. Monsieur le Président, je vais répondre aux arguments de la défense point par point. Je vais commencer par répondre, Monsieur le Président, à la chose jugée, prétendument soulevée par la défense. Et ensuite, Monsieur le Président, je vais répondre à l'applicabilité du statut de Rome. Et enfin, Monsieur le Président, je vais conclure sur le caractère bien fondé de la réqualification. Monsieur le Président, la défense soulève la chose jugée contre la demande de réqualification. Et la défense fonde cet argumentaire sur l'article 2 et l'article 4 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, d'entrée des jeux, déjà. J'ai comme l'impression que nous ne lisons pas les mêmes textes. Je vais le démontrer tout à l'heure. Monsieur le Président, je voudrais que vous notiez que la chose jugée est bel et bien recadrée par les dispositions du Code de procédure pénale. C'est très bien encadré. Donc, on ne peut pas entretenir d'amalgame à ce sujet. Voilà pourquoi, je vous prie de bien vouloir suivre avec moi, Monsieur le Président, la lecture de l'article 2 du Code de procédure pénale de 2016, invoqué par la défense. Cet article dispose l'action publique pour l'application de la peine, c'était par la mort du prévenu, la prescription, l'amnestie, l'abrogation et la chose jugée. A la lumière de cette disposition légale, peut-on dire, Monsieur le Président, que la demande de qualification est une action ? Plus précisément, est-ce que c'est l'action publique ? Parce que ce Code parle de l'action publique. Ce n'est donc qu'à l'action publique que l'on peut opposer la chose jugée. C'est ce que dit ce texte. L'action publique, pour l'application de la peine, c'est-à-dire par la mort du prévenu, la prescription, l'amnestie, l'abrogation et la chose jugée. Est-ce que la demande de réqualification est une action publique ? Est-ce que c'est l'exercice de l'action publique ? Mais non ! En tout cas, à la lecture de cette disposition légale invoquée par la Défense. Monsieur le Président, l'arrêt dont il s'agit, l'arrêt de la Cour suprême, je ne devais pas m'attarder là-dessus, puisque le ministère public a effectivement apporté la réponse qui s'y est, est un arrêt qui est rendu en phase préparatoire. C'était au niveau des enquêtes préparatoires. La Cour suprême n'a jamais été saisie d'une juridiction de fond sur cette question. Je continue, Monsieur le Président. Cela étant, est-ce que l'indivisibilité du parquet empêche les membres de ce dernier à des niveaux différents de soumettre la même question à une juridiction qui n'a pas encore tranché sur cette question ? Oui, il s'agit du ministère public du tribunal de première instance du Dixine. C'est vrai. Mais est-ce qu'on est au même niveau ? Est-ce la même étape ? Mais non, Monsieur le Président. Nous sommes désormais à la phase de l'instruction définitive. Et donc, Monsieur le Président, le ministère public est bel et bien fondé, même si par ailleurs on peut lui en vouloir parce que, effectivement, c'est lui qui avait demandé la réqualification de crime contre l'humanité au crime de droit commun. mais rien ne l'empêche, Monsieur le Président, devant vous, à demander la réqualification des faits. Rien, bien au contraire. L'article 405 du Code de procédure pénale permet au ministère public de prendre des réquisitions, les réquisitions, plutôt, qui lui paraissent nécessaires d'un bouquet parce que ce code, cet article, j'allais dire, dispose, ainsi qu'il suit. Le ministère public prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Et c'est bien le cas, Monsieur le Président. Le ministère public, à cette audience, a pris cette réquisition pour vous demander la réqualification des faits. Ce n'est pas une action publique, encore une fois, que le ministère public a engagée pour qu'on lui oppose la chose jugée. Poursuivons la lecture des dispositions légales invoquées par la Défense. Lisons l'article 4 du Code de procédure pénale de 2016, également invoqué par la Défense, qui dispose de cet article. Toute poursuite cesse, je dis bien, toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été jugée définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite. M. le Président, j'aimerais savoir si, encore une fois, le ministère public en demandant la réqualification a poursuivi de nouveau. aussi, je m'interroge, M. le Président, sur la question de savoir si le capitaine Moussa Dallis-Kamara et sa suite ont été définitivement jugés pour les mêmes faits et que soit ils ont été acquittés ou qu'ils ont été condamnés auquel cas la peine devra être subie. est-ce qu'ils sont en train de purger une peine ? Est-ce qu'ils ont été condamnés ? Absolument non. Cette disposition, cette autre disposition également, ne peut être opposée à la demande de réqualification. Pas du tout. qu'on invoque d'autres dispositions. Mais ces deux-là n'ont absolument rien à voir avec une demande de réqualification. On ne peut donc pas, en conclusion, opposer la chose jugée, M. le Président, telle que prévue par cette disposition invoquée par la Défense à la demande de réqualification qu'on aille chercher ailleurs. M. le Président, la Défense demande aussi que si, par extraordinaire, il vous arrivait de passer outre leur demande de réjet sur la base de ces deux dispositions légales, qu'il vous plaise donc constater, selon la Défense, évidemment, que le statut de Rome ne serait pas applicable en Guinée pour ces faits. M. le Président, là également, je suis surpris à plus d'un. Je pensais qu'on aurait pu apprendre avec deux millions avocats de la Défense parmi lesquels il y a de l'unanimité sur l'éloquence, la pertinence. Hélas, ça n'a pas été le cas. M. le Président, une interrogation systématique s'invite précisément la question de savoir si un texte de loi ou réglementaire subordonne l'application du statut de Rome à l'internalisation des infractions de celui-ci, que celui-ci prévoit. La Défense nous dit que pour que le statut de Rome soit appliqué en République de Guinée, qu'il faut d'abord qu'il y ait un texte qui demande à ce que les infractions prévues par le statut de Rome soient internalisées ou qu'il y ait un texte qui internalise les infractions prévues dans le statut de Rome. Ça, c'est de la théorie, c'est de l'invention. La Défense qui aime opposer des dispositions légales ici à cette audience n'a pas invoqué ni un texte de loi ni une disposition réglementaire qui subordonne l'application du statut de Rome à la République de Guinée. Et voilà pourquoi, M. le Président, ce statut d'ailleurs à son article 126 est sans ambiguïté par rapport à son applicabilité. C'est sans embauche. M. le Président, je voulais dire que c'est sans équivoque. Cet article dispose de l'article 126 du statut de Rome. Le présent statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après la date de dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Au point 2, à l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent statut ou y adhère après le dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Ces dispositions légales de l'article 126 du statut de Rome sont intitulées entrées en vigueur des statuts. Peut-être qu'il va falloir, Monsieur le Président, pour éviter tout amalgame, définir ce qu'est le terme juridique, ce que sont les termes juridiques entrés en vigueur. Monsieur le Président, l'entrée en vigueur d'un texte de loi est définie par le lexique des termes juridiques 2017-2018 de la 25e édition d'Aloz comme étant la date à partir de laquelle une loi ou un règlement s'impose au respect de tous. La date à partir de laquelle une loi ou un règlement s'impose au respect de tous. Cette date a été, Monsieur le Président, indiquée ici à travers le décompte par l'article 126 du statut de Rome intitulé entrée en vigueur. Mais comment peut-on nous dire encore que non, le statut de Rome ne peut pas être appliqué en République de Guinée ? Voyons, Monsieur le Président, si la Guinée a ratifié puisque cet article parle de ratification à partir du moment où l'État concerné dépose l'instrument de ratification. Monsieur le Président, ce n'est pas compliqué de le savoir parce que même si vous cliquez tout à l'heure sur des recherches, les bonnes recherches bien entendu, la République de Guinée a déposé son instrument de ratification en 2003. Je suis en train de chercher la date exacte. Le 14 juillet, effectivement. Et donc, Monsieur le Président, la République de Guinée a ratifié le statut de Rome le 14 juillet 2003. Après l'avoir signé puisque la signature ne l'engage pas pour ce qui est de l'applicabilité, Monsieur le Président, c'est la ratification. Donc, après avoir signé quelques mois plus tôt, soit en août, Monsieur le Président, plutôt en septembre, c'était le 7 septembre, la République de Guinée a ratifié ce statut. Et donc, aujourd'hui, Monsieur le Président, le statut de Rome est applicable à la République de Guinée depuis 2003. Depuis 2003. Et pour s'en convaincre, Monsieur le Président, je m'en vais citer un exemple banal. Voyez-vous, Monsieur le Président, le cas ivoirien, la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a signé le traité, le statut de Rome en 1998. En 1998. Mais ne l'a ratifié qu'en 2013, peu avant le procès de Bagot. Et c'était pour cause. C'était pour l'applicabilité du statut de Rome sur le cas ivoirien. Et là encore, Monsieur le Président, pour quels faits ? Des faits qui remontaient à 2010. Voyez-vous, Monsieur le Président, pour le cas de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, le traité a été signé en 1998. Il a été ratifié en 2013. Mais pour des cas de 2010. Donc, le Président Laurent Gbagbo et le ministre Blegoudé, Charles Blegoudé, ont été jugés sur la base des infractions prévues et punies par le statut de Rome que leur pays a ratifié bien plus tard, soit trois ans après, les faits pour lesquels ils avaient été poursuivis devant la CPI. Ça veut dire que même si la Guinée avait ratifié, Monsieur le Président, ce traité après les événements douloureux de 2009, ce traité aurait pu s'appliquer parce que là, nous avons une jurisprudence. Encore que, je le rappelle, nous, en République de Guinée, nous avions ratifié ce statut en 2003 déjà, bien avant la perpétration de ces crimes odieux, Monsieur le Président. Peut-on nous dire que le statut de Rome ne s'applique pas à la rue de Guinée ? Mais, je tombe des nus. Je tombe des nus.